bonjour à tous bienvenue sur la chaîne mécanique sportive c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la dernière Toyota Corolla aujourd'hui on a en version 184 chevaux donc on va comme d'habitude faire un tour détaillé de la voiture en parler sous tous les angles faire un essai sur route petite route ville départementale nationale et autoroute et voir vraiment ce que ça donne et à la fin je vous donne mon avis je vous fais un petit retour un petit point conso et autres sur ce véhicule allez c'est parti on commence par extérieur alors la Toyota Corolla qu'est-ce que c'est une des voitures les plus vendues et les plus connues chez Toyota avec la Yaris alors celle-ci elle existe en deux motorisations un petit peu comme le CH-R donc soit le 122 chevaux 1.8 soit le 2 litres qu'on a aujourd'hui 184 chevaux donc on a juste là dessous au niveau des dimensions on est sur un véhicule qui fait 4m38 de long 1m79 de large sur 1m43 de haut et pour un poids alors selon la version entre 1350 et 1450 kg environ et on pourra mettre à l'intérieur de ce véhicule 43 litres d'essence moi l'affichage que ça me donnait avec les 43 litres donc le plein fait au maximum ça m'affichait plus de 700 km d'autonomie pas mal au niveau du tarif de cette voiture ça commence à environ 30 000 euros donc pour la première version et on montera aujourd'hui avec le véhicule présenté là à 37 750 euros pour celui-ci exactement avec l'option toit panoramique qui vaut 1000 euros environ les sièges couleur noire de cette façon qui sont à 1000 euros et le pack techno à l'intérieur à 1500 euros ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment sur le site toyota j'ai vu qu'il y avait des réductions moins 4000 euros directement sur la véhicule donc si pour vous c'est le moment c'est le moment de faire des économies dans tous les cas je pense que toujours chez son concessionnaire on peut faire une petite économie alors au niveau de l'avant comme on voit quelque chose là sur le haut très simple et ensuite des formes vraiment bien spécifiques à toyota il y a toujours des formes assez tirées tendues comme on a sur les chr et autres sur toutes les nouvelles toyota elles ont un air quand même assez agressif à l'époque c'était beaucoup plus rond c'était plus pépère alors de nos jours les toyota c'est quand même assez agressif surtout sur celle là l'arrière je le trouve au top là à l'avant donc grand feu avec deux sortes de bandeau led ici donc hop une sorte de virgule ici et une autre ici avec le feu led également on a ici du led également pour les anti-brouillards un capot très simple le logo toyota avec un petit peu de bleu puisque c'est une version hybride une grille qui intègre les capteurs d'aide à la conduite puisque on a le régulateur adaptatif à l'intérieur des petits capteurs de radar bien intégré et j'aime bien le pare-chocs ici avec l'avant et cette sorte de petite lame on a une belle petite lame noir ici peintes avec les rappels sur les côtés plus un peu de blanc enfin il y a vraiment plein plein de choses qui se passent à ce endroit là et c'est vraiment joli et c'est super design et ensuite de là à vraiment là haut c'est hyper lisse c'est hyper fluide ça c'est aussi pour la consommation puisque le CX a joué énormément sur les consommations et on verra pendant l'essai qu'elle consomme vraiment pas grand chose sur le côté alors des lignes à la fois simple et assez sympa alors je trouve elle fait joli là cette petite berline un petit peu tassé sur l'arrière elle a un look assez sportif je trouve comme en fait même les nouvelles Toyota la Yaris et je la trouve dingue alors il y a des fois je suis tellement impressionné par la Yaris de bail j'ai l'impression voir la Yaris GR dans le rétro je me dis waouh et en fait non donc des lignes simples on a le biton ici tout le toit noir en plus donc on a le toit panoramique et ouvrant donc qui est une option à 1000 euros que je vous montrerai de l'intérieur la petite antenne aileron de requin sympa donc le réservoir ici comme je disais on mettra jusqu'à 43 litres les poignetis frigo des petits rappels ici en noir pour rappeler un petit peu ce qu'on avait à l'avant sur la lame et cette peinture blanche ici le petit bas de caisse qui est assez sympa qui ressort qui est un peu travaillé assez joli des jantes on a des jantes en 18 pouces aujourd'hui et aux quatre coins on aura du 225 de large sur les rétros donc rétro noir là avec le rappel de clignotant ici l'encadrement des fenêtres il n'y a pas de chrome rien du tout du noir partout je trouve que ça lui va vraiment bien le blanc et noir c'est simple efficace ça lui donne vraiment son style au niveau des couleurs on aura le choix entre huit couleurs et on aura des peintures un peu spécifique comme le rouge qui seront en option un petit peu plus cher et sinon des peintures métallisées également sur l'arrière donc cette arrière comme je vous disais qui est assez spécifique avec l'inclinaison qui est assez prononcé on a vraiment l'impression d'avoir presque l'avant d'une voiture posée à cet endroit là je vous le montre de côté vous voyez ça donne quelque chose d'assez marrant les feux ici donc des grands feux full led également à l'arrière donc pour le tout le petit essuie glace bien pratique le logo toyota pareil en bleu corolla et hybride de ce côté puisque on a bien sûr une version hybride sur cette corolla ici à l'arrière pas de plastique moche ou quoi que ce soit tout est peint franchement c'est joli cette partie noire là ici comme c'est une version un peu plus sportive avec 184 chevaux il y a un deux petits rappels ici comme si on avait des vrais échappements alors de loin ça fait joli deux proches joli aussi mais c'est pas des échappements l'échappement lui il est caché tout en dessous et le coffre alors il faudra s'y faire à la poignée il faut vraiment appuyer un tout petit endroit ici si vous avez des doigts énormes ça passera pas mais en vrai ça passe pour tout le monde mais voilà il faut bien faire attention appuyer sur le petit bouton bien en rentrant le coffre ici on aura 413 litres de chargement donc 413 litres ça représente combien en nico 413 litres je passe sans souci on a même un petit truc orange ici on peut suspendre jusqu'à 2 kg pas trop à quoi ça sert mais pourquoi pas 313 litres de chargement ici lorsque j'appuie je peux soulever à cet endroit là j'ai encore de quoi ranger pas mal de choses ici où j'ai mon triangle mon kit de secours la batterie elle est là à l'arrière hop alors c'est marrant regardez j'ai jamais vu ça on peut replier à cet endroit là juste pour avoir accès à la batterie ça c'est top sans avoir à soulever la plage complète les sièges à l'arrière on pourra les replier en 4060 donc les deux à droite plus la partie de gauche alors pour la partie arrière hop il faut un petit peu se contentionné pour entrer à l'arrière quand on est grand hop je referme ma porte alors porte on a du plastique un peu partout une petite partie de cuir au niveau de la couloir et les sièges à la vache je t'ai pas monté encore à l'arrière ils sont bien creusés au niveau des épaules ce qui fait que je pense qu'on a un bon maintien l'intérieur même en virage et au niveau de l'assise c'est plutôt confortable alors c'est entre ferme et confortable parce que c'est ferme mais c'est confortable la place du milieu elle a l'air assez molle donc au niveau des genoux au niveau de la tête alors moi je fais 1m80 si je me mets vraiment droit je touche là haut gros plus il y a ce toit panoramique ici donc qui part de là qui va jusqu'à l'avant ça c'est un gros plus pour moi parce que là tout est noir tout est sombre les sièges sont assez gros volumineux à l'avant je pense que c'est un gros plus sinon on se sentirait un petit peu plus étouffé à l'arrière donc le siège à l'avant est réglé pour moi je fais 1m80 j'ai de l'espace pour les genoux voilà je dirais pas que c'est hyper large mais on est pas mal pour les pieds j'ai un petit peu de place en dessous on a quand même un petit tunnel central ici siège côté pas mal j'ai la couloir ici alors s'il vous plaît mettez une petite languette là tout les constructeurs pour aller chercher parce que c'est un petit peu comme ça c'est pas pratique ça coudoir là lui oh la vache le confort regardez comment il s'enfonce ultra confortable celui-là il est bien franchement ça c'est un des meilleurs pas mal double porte-gobelet comme d'habitude pas de trapaski et ici qu'est ce que ça donne alors celui-là je n'ai pas avancé alors j'ai avancé un petit peu celui-là parce que c'était difficile sinon donc bon 1m80 je touche là haut le bout le bout du toit il faut pas être trop grand ici sinon faudra se mettre un peu plus vers l'avant attention à la tête qui peut taper quand même si vous faites plus d'un mètre 70 ici à mon avis c'est juste sinon le siège cette partie ici est plutôt confortable c'est pas mal pour les pieds d'un moment sur les côtés ça ira c'est vrai que la troisième place elle a quand même sa ceinture intégrée sur la banquette ici on a les fixations isofix sur les deux côtés des petites poignées pour se tenir mais je vous avoue que il faut vraiment pas être grand pour abattre les sièges super simple je tire ici et là j'ai accès à un plancher plus il y a un petit truc qui se rabat pour ne rien faire tomber entre le siège et le coffre c'est plutôt pas mal niveau chargement là ce sera pratique un gros plus quand on rabat la banquette la ceinture est bien sur le côté elle ne va pas se connecter derrière le siège gros plus pour moi alors à l'avant pour vous montrer un petit peu ma position de conduite voilà à quoi ça ressemble donc en tant que conducteur je peux régler le siège en hauteur avec tous les réglages en inclinaison en avance je peux régler aussi via un petit bouton sur le côté du siège en électrique un petit coussin qui vient se gonfler à l'intérieur dans les lombaires et moi je suis bien installé c'est confortable les sièges à l'avant sont pareil parfait ils maintiennent super bien ils remontent alors ça c'est siège en option à 1000 euros avec vraiment une belle remontée ici au niveau des cuisses et là je suis vraiment très très bien maintenu c'est presque des sièges sportifs au final je suis vraiment bien ils sont très confortable là j'ai passé à peu près quatre heures aujourd'hui dans cette voiture et je vous avoue que c'est bien je suis pas fatigué la position était top j'ai pas eu de courbatures ou autre ou je me suis jamais dit je suis pas bien installé voilà sinon ma position ressemble à ça et je vous montre directement point de vue conducteur à quoi ressemble l'habitacle ici point de vue conducteur ça donne ça donc avec ce volant je vais vous démarrer le tout donc pour démarrer on a petit bouton power ici pied sur le frein et je démarre donc on a une belle animation ici plus sur le côté avec l'écran toyota et là un petit voyant airbag qui s'allume juste ici on commence par le volant le volant donc en cuir sur cette version avec les petites surpiqûres sur le côté à l'intérieur franchement très très doux très agréable la direction regardez pareil elle est assez facile elle est bien assistée elle est bien assistée mais pas trop trop molle sur le volant donc le bip bip ici sur la gauche de quoi régler les menus à l'arrière alors regardez cet écran c'est assez spécial vous avez vu il y a des ronds bleu alors je ne sais pas si je pourrais vous le montrer bien mais les ronds bleus sont au-dessus et regardez ça apparaît ça disparaît et en fait ça donne une sorte d'effet 3d c'est assez fun et je trouve ça plutôt futuriste et assez agréable donc grâce au bouton ici on a accès à cet écran donc les réglages hop on a pas mal d'informations la touche retour ça c'est pour le décrocher le téléphone on a le volume une commande vocale et sur la droite les aides à conduite régulateur adaptatif limiteur ne pas sortir des lignes et la distance à respecter avec le véhicule qui nous précède les modes pour l'audio et changer de musique derrière on a juste ici les commodos pour les phares et les clignotants on a bien sûr les feux auto et à droite les essuie-glaces avec bien sûr aussi un mode automatique sur le fond du compteur donc ici on a toutes les informations avec cet écran donc qu'on peut changer et toutes les informations pas voir les réglages des aides à la conduite à cet endroit là je peux avoir la puissance de la batterie donc là par exemple le moteur tourne donc comme on peut le voir là et ça recharge alors je viens d'essayer un truc je voulais vous faire monter le régime moteur et là j'appuie à fond il se passe rien en fait ça c'est marrant on ne peut pas faire de rupteur ou on ne peut pas vous faire écouter le son de cette voiture donc ici ça monte jusqu'à un peu plus de 6000 tours à droite la jauge d'essence est un petit peu plus bas la température ça c'est cool ce qu'on en voit de moins en moins les jauges de température l'autonomie qui me reste 635 km avec le plein donc quand je les prix avec le plein plein ça m'a fait chez plus de 700 et voilà à peu près pour cette écran va et sur la gauche donc la poignée ici une grosse poignée en plastique avec du lac et sur cette partie là sort de partie cuir ici ici c'est un petit peu moussé la poignée très simple à cette endroit là ici de quoi mettre une petite bouteille pas de grandes bouteilles donc petit rangement à cette endroit là sur le côté les plein phares automatique de quoi les activer les sp et le stationnement c'est juste au toucher mais sinon on a l'impression que c'est plus qualitatif là c'est pareil là c'est mousser mousser là aussi là aussi là aussi là aussi partout là la planche de bord est plutôt bien fini la planche de bord et plutôt bien fini la planche de bord est plutôt bien fini l'application ce sont des options et c'est un modèle de l'application le qu'on a fait qui a vraiment une forme de la chapelle on a deux côtés on a cet écran donc on connaît bien chez toyota sur quasiment tous les modèles alors c'est vrai il fait pas vraiment très très moderne mais il y a tout ce dont on a besoin d'un andrew d'auto l'apple carplay une touche homme ici on fait défiler les informations et configurations voilà comme on peut le voir c'est pas forcément le plus moderne mais au moins c'est simple et efficace le volume est de quoi changer de musique ou de radio et plus les informations ici avec quelques raccourcis les aérateurs la clim donc on peut se mettre en auto ou sinon on règle sa vitesse ici et donc on a le bison sur cette voiture on peut l'éteindre à cet endroit là en dessous juste ici on a un chargeur d'induction et de quoi allumer les sièges chauffants donc pour chacun des passagers à l'avant et sur deux positions fort ou doucement ensuite on a cette boîte de vitesse ici enfin ce sélectionneur de rapports on aura tout en haut les drive mode donc on aura le choix entre normal sport ou éco hors descendant alors ça va pas en boucle dommage et le mode ev donc ev c'est pour être là en mode de 100% électrique lorsqu'on appuie dessus ensuite ici on aura donc de quoi sélectionner ce rapport marche arrière qui m'active ma caméra de recul la caméra de recul est pas mal mais franchement peut mieux faire le mode normal le mode drive donc ça sélectionne ici à chaque fois en couleurs comme on peut le voir on a des couleurs pour tout et si je bascule sur le côté j'ai le mode séquentiel et je peux passer plus ou moins comme ça alors avec la boîte cvt c'est assez spécial mais ça fait son job hop petit soufflet avec les petites surpicures c'est plutôt joli ici le frein de parking qui est automatique et le auto hold qui permet de relâcher la pédale de frein lorsqu'on est un feu ensuite deux portes gobelets à cet endroit là qui sont bien fini intégré avec tout le reste là c'est beau c'est souple c'est fluide et ici un petit rangement qui intègre une prise 12 volts et une prise pour recharger son smartphone tablette ou autre je pense qu'il manque le front sinon normalement n'est pas censé voir les vis et les sièges pour vous montrer à quoi il ressemble donc là on a un appui tête qui est plutôt ferme ici c'est plutôt joli donc avec ce rappel en sorte de plastique peint on dirait presque du métal et les sièges donc perforés à cet endroit là sur le cuir du cuir sur le côté sur piqué et donc avec ses bons maintiens comme on peut voir ici ce bon embourrage regardez ça fait quasiment la longueur de mes doigts donc on a une bonne longueur pour un bon maintien latéral la boîte à gants hop qui est là assez spacieuse on pourra y mettre ici une grande bouteille c'est pas mal j'ai oublié de vous montrer l'emplacement de la prise usb donc ici pour l'endroit d'auto et l'apple carplay en haut ici notre rétroviseur nos lumières donc on allume sur le côté la touche s os et sur les côtés de quoi ouvrir le rideau ou ouvrir ce beau toit ouvrant donc hop qui s'ouvre de cette façon et là on peut respirer alors il s'ouvre pas très très grand mais c'est toujours agréable donc on a une grosse barre ici dommage ça aurait été top de pas la voir ça aurait vraiment fait une surface vitrée beaucoup plus grande mais en tout cas il est là et moi ça me fait plaisir bon il reste plus qu'à aller laisser cette voiture alors c'est parti avec cette toyota corolla donc avec le moteur 2 litres 184 chevaux et donc cette boîte automatique cette version hybride donc comme on le sait chez toyota c'est une boîte cvt c'est assez particulier mais en tout cas ça gère très bien l'hybride donc pour démarrer en absurde bouton ici donc là le véhicule déjà démarré et je me mets en drive et après j'ai un mode s séquentiel où je peux passer la l'hybride donc on va commencer en drive franchement la voiture se débrouille très bien je vois pas pourquoi on la laisserait pas faire le clignotant j'aime beaucoup le volant il est d'une douceur la texture est vraiment très sympa donc là on est parti sur l'électrique donc tant qu'on force pas et qu'on est en dans la ville là la voiture c'est vraiment ce qu'elle va préférer là elle vient de redémarrer dès que je vais relâcher elle a recoupé et en fait la voiture elle adore en fait ce genre de situation parce que c'est là on va profiter pleinement en fait de cette hybridation et ça se débrouille quand même vraiment bien alors là pour faire un trajet jusqu'à là j'ai fait la défense jusqu'à dravail j'ai une moyenne de 4.4 sur environ 50 km je trouve ça vraiment pas déconnant il y a eu un petit peu de bouchon il y a eu un petit peu de tout comme route c'est plutôt pas mal la direction elle est franchement agréable je trouve ça bien elle est bien assistée elle est assez légère on a une voiture qui va où on veut on a une suspension qui est bien pour la ville c'est quand même pas mal et elle filtre surtout très bien donc là par exemple regardez je vais monter là sur ce genre de mini bateau trottoir c'est franchement pas mal donc lorsque je roule tranquillement la voiture montre vraiment pas c'est la passage très marie que je reviens pour moi pour moi la voiture c'est pas une sorte de boîte double embrayage c'est pas une boîte séquentielle c'est avec ce variateur alors c'est assez spécial mais si on accélère pas comme un dingue la voiture va pas monter au dans les tours par contre effectivement quand on appuie fort la voiture s'emballe un petit peu je vais vous montrer par exemple là je pars en électrique doucement si j'appuie un peu plus fort donc là ça me démarre et on entend que ça monte ça monte ça monte et en fait ça mouline alors il faut s'y faire franchement quand on en conduite normale on n'entend quasiment pas le moteur par contre oui à partir de ce moment on veut vraiment y aller fort on va l'entendre et sinon donc là j'entends qu'il démarre et c'est vraiment bizarre ces boîtes cvt des fois on a l'impression ça passe une sorte de rapport mais c'est pas vraiment des rapports au final on s'y fait bien il ya juste dans les grosses montées alors là je n'aurais pas forcément dans le coin il ya dans les grosses montées ça mouline un petit peu ça cherche entre entre deux phases alors ça remonte ça redescend ça remonte ça redescend c'est assez spécial à ce moment sinon je trouve que toutes les autres utilisations pour de la ville pour le quotidien c'est franchement hyper agréable là on est sur une route pas mal dégradée la suspension filtre bien donc c'est pareil maintenant il ya de plus en plus de voitures de ce style là ça reste ferme en filtrant plutôt pas mal et 184 chevaux ça fonctionne quand même pas mal ça accélère quand il faut les toyota on voit de plus en plus encore un hr devant hybride c'est vrai que toyota gère très bien le côté hybride et ce qui est top c'est à partir le moment pour lâcher la pédale accélérateur on repasse toujours en hybride le moteur sur mazero et ça pour les consommations c'est top et là j'adore c'est le mode électrique et je peux forcer aussi le mode électrique grâce à mon petit bouton ici selon la puissance que vous aurez disponible sur la batterie vous dira plus ou moins oui ou non j'ai l'impression que c'est rare qu'on puisse le faire je relâche et tout de suite il suffit de relâcher un petit peu la pédale elle se dit ah il n'y a plus une grosse sollicitation je peux peut-être faire un petit peu d'électrique et continuer ou sinon là sur la roue libre c'est franchement agréable et quand on arrive à l'arrêt on n'a plus du tout de bruit est ce que j'aime beaucoup moi c'est j'ai activé le auto hold ce qui me permet de relâcher la pédale de frein et qui laisse la voiture à l'arrêt ça c'est quand même un gros plus et pour redémarrer si je veux j'ai aussi mes aides à la conduite j'ai aussi je peux mettre mon régulateur de vitesse ici ça fonctionne même en ville peu importe la vitesse et ce qui est bien c'est qu'elle va vraiment jusqu'à l'arrêt alors elle redémarre pas elle va vous dire quand un véhicule redémarre devant vous vous avez juste à rappeler sur aise ou faire une petite pression sur la pédale d'accélérateur la voiture va vraiment ennemie et donc je ne peux pas démarrer si elle n'a pas à la voiture je ne peux pas y démarrer mais alors ça aussi avec la boîte automatique plus un en ville c'est vraiment beaucoup plus apaisant ça fait du bien regardez là je me laisse vraiment conduire alors celle ci aujourd'hui n'a pas la fonction complètement de pilote assiste ajuste le régulateur adaptatif et qui va jusqu'à 0 je trouve que c'est déjà vraiment cool après si on peut avoir la conduite de niveau 2 ce serait vraiment parfait un an je vous ai dit une bêtise elle a aussi le redémarrage même quand c'est arrêté si c'est un court délai franchement super si on sort de la ville donc on passe sur un petit bout à 70 comme ici ça se fait plutôt bien toujours cette boîte qui est très très fluide on sent absolument rien on est toujours très bas dans les tours le moteur tant qu'on ne sollicite pas vraiment il est très silencieux on l'entend quasiment pas dans l'habitacle là on va aller tester un petit bout de 90 et un petit bout de 110 pareil avec un petit bout d'autoroute en vrai c'est super silencieux et si je sollicite là ça monte vraiment haut si j'appuie pareil comme en ville sauf que là pour s'insérer on peut vraiment solliciter bien plus fort et ensuite ça redescend super bas et là c'est même repasser en électrique puisque je sollicite vraiment un tout petit peu la pédale je suis vraiment en appui léger pour garder la vitesse et je peux me remettre moi ce que je préfère c'est surtout que j'ai donc avec mon régulateur adaptatif donc là il va se mettre à 90 comme je lui ai demandé et on est donc la 1 500 tours minutes environ la voiture est plutôt bien insonorisé j'ai aucun bruit du vent quand les voitures passent on les entend un petit peu quand même un peu de bruit de roulement c'est normal parce que là c'est un vieux goudron la suspension elle filtre très bien les défauts niveau confort j'ai rien à lui dire là je vois que le moteur alimente un petit peu la batterie en même temps c'est plutôt bien à 90 au niveau de la consommation la samedi je suis en 4,5 litres environ à peu près en étant à 90 là sur une zone à peu près plane c'est pas déconnant à 110 je me remets 110 alors pareil j'ai un très bon affichage tête haute qui m'indique aussi le régulateur à combien je le mets la vitesse qui va bien selon quand il y a le panneau il me prévient attention c'est 110, 90, 70 ou autre juste appuyer vers le haut si c'est une vitesse pour monter par exemple je suis à 70 j'appuie vers le haut ça va se mettre à 90 automatiquement si c'était 110 ça retourne à 70 par exemple j'appuie vers le bas et ça retourne se mettre à cette vitesse là alors à 110 pareil alors ce qui est assez marrant c'est que en fait cette boîte elle est toujours assez bas dans les tours et ça joue énormément entre il y a de l'électrique il n'y a pas d'électrique donc par exemple là l'électrique aide un petit peu la voiture à rouler à 110 et je suis pareil en dessous de 1500 tours minutes et quand il va y avoir besoin ça va solliciter un petit peu plus et ensuite et bien ça va fonctionner d'une manière assez particulière pas comme une boîte de vitesse normale donc la 110 franchement c'est pareil c'est toujours bien sonorisé dans la voiture quasiment pas de bruit du vent très peu de bruit de roulement le moteur pareil on est toujours à 1500 tours donc à 1500 tours minutes on n'entend vraiment pas le moteur et c'est franchement plutôt agréable allez on essaye d'aller se mettre à 130 donc quand on relance ça va monter très haut on comprend l'habitude et hop je me set à 130 donc à 130 là on commence à avoir un petit peu de vent autour de l'habitacle au niveau du moteur je suis à 2500 tours minutes et ça reste bien là on commence à sentir une légère vibration qui se fait ressentir par rapport au moteur mais on l'entend toujours très peu dans l'habitacle il est passé à sous les 2000 tours là franchement cette boîte ça c'est vraiment assez spécial ça reste efficace c'est plutôt pas mal on est bien installé la voiture reste très confortable j'ai pas grand chose à lui dire l'affichage tête haute est sympa sur autoroute à 130 on consommerait quand même un petit peu plus on a quand même une voiture de 184 chevaux même si on a les aides de l'hybride alors ça va recharger un petit peu ça va réutiliser un petit peu d'énergie électrique ça va recharger un petit peu donc ça va compenser par contre ça c'est toujours le plaisir c'est dès qu'on arrive au feu ça s'arrête c'est toujours calme et agréable je pense qu'on sera entre 5 et 6 litres sur autoroute à 130 km heure donc ça c'est une voiture qui est vraiment faite avec tout ce type d'hybride pour ce qui est pas autoroute mais tout le reste national départemental si vous roulez à 80-90 km heure on sera aux alentours des 4 litres au 100 km heure c'est vraiment l'idéal tout à l'heure en ayant traversé quasiment la moitié de l'île de France j'étais à 4 litres 1 de moyenne en m'étant fait des bouchons je trouve ça vraiment correct allez 0 à 100 c'est marrant alors ça monte petit à petit progressivement et ça reste en haut tout le temps 5000 5000 5000 5000 et voilà on est à 100 alors ce qui est très très marrant c'est justement c'est le fait que ça reste à 5000 tout le temps il n'y a pas de rapport ce qui se passe et en fait tant que vous serez pieds plancher ça va toujours rester à 5000 5000 500 tours on sera toujours au max donc effectivement si on conduit vraiment de façon très très énervé cette voiture tout le temps pied à fond on va consommer beaucoup puisque ça passe pas les rapports comme les autres et par contre dès qu'on relâche je relâche je retombe à zéro directement la hybride reprend reprend toute son utilité en vrai l'accélération est plutôt bonne je trouve vraiment ça pas déconnant du tout alors on va se faire petit test de tenue de route dans le rond-point alors il faut savoir c'est que c'est mouillé alors ça soulire un peu ça glisse un peu bon c'est vrai que c'est mouillé ça joue pas dans sa faveur il y a un sorti de rond-point alors ce qui est bien c'est que la voiture est plutôt directive on a un châssis qui est plutôt agréable et plutôt bon la direction je dirais pas que c'est la plus précise de toutes mais on la sent bien on sait où on emmène la voiture c'est pas vraiment très flou comme certaines où c'est compliqué là je sais où j'emmène la voiture c'est plutôt précis alors on va essayer en même temps les différents modes donc là on a fait pas mal du mode éco on va se mettre en mode normal alors le mode normal il va pas changer grand chose peut-être un poil plus de réactivité sur la voiture je garde la même pression sur l'accélérateur sport passe pas grand chose normal ok donc on a une petite progressivité qui s'accentue en mode normal donc si en mode éco c'est vraiment si je vais en mode éco ça va vraiment pas pousser énormément en mode normal un poil plus et en mode sport comme on s'y attend ça va être un poil plus réactif donc on va voir on va se faire un petit test d'accélération en mode sport ça y va tout de suite un petit peu plus c'est un peu plus nerveux comme on peut l'entendre donc le moteur monte haut alors ça ne va pas il n'y a pas de rapport à passer donc c'est assez marrant c'est assez spécial vraiment regardez là je vous fais là je vous fais un beau rond beau rayon de braquage et c'est reparti la suspension est vraiment top ça pousse ça pousse bien et ce qui fait bizarre c'est qu'en fait c'est c'est une poussée linéaire et continue en fait ça il va tout le temps et comme il n'y a pas de rapport à passer en fait ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse et ça pousse tout le temps en fait jusqu'au jusqu'au max ça c'est marrant c'est par contre voilà là elle vient de repasser en l'élec elle gère bien sa vie franchement j'aurais rien à lui reprocher là dessus elle se débrouille parfaitement et donc là par exemple je suis en mode élec je réaccélère un peu plus et en vrai si je regarde pas l'aiguille du compteur c'est imperceptible si vous accélérerez pas vraiment fort c'est imperceptible pour moi lorsque le moteur démarre il n'y a pas de vibrations il n'y a pas de plus il n'y a pas de bruit supplémentaire ce que souvent il est en dessous des 2000 tours minutes quasiment tout le temps en fait il en dessous des 2000 tours minutes tant que vous n'accélérer pas fort vous serez en dessous des 2000 tours minutes donc console limité et surtout pas un bruit quoi regardez là j'ai toujours en élec il vient de redémarrer je suis à 1500 tours je ne vois pas de différence je n'entends pas de différence je ne sens pas de différence tant que je suis en conduite éco aucune différence pour moi et en descente vous pourrez de cette façon avoir un petit peu de frein moteur en passant donc en séquentiel et en jouant ici donc avec les rapports enfin ces sortes de rapports donc je pense que ça doit comprimer un petit peu l'endroit où il y a justement ces frottements de variateurs et par contre là je suis en première et ça reste en première non ça me passe la 2 alors ça me dit quand même qu'il y a des rapports bon allez fin de journée avec cette corolla qu'est ce qu'on peut en penser agréable à conduire une relance suffisante les 184 chevaux je pense sont vraiment un vingt-cent de la plus en tout cas si vous avez besoin de quelque chose d'assez dynamique personnellement moi je prendrais vraiment cette version 184 122 ce sera largement suffisant pour beaucoup la différence de consommation annoncée par toyota est 5 litres et 5 litres 2 pour celle-là pendant l'essai donc en ayant fait vraiment un petit peu tout un mix de l'autoroute des bouchons un petit peu de national de la départementale de l'hybride du pas hybride un petit peu d'électrique un petit peu tout au final moi ça me donne une consommation à 5 litres et ce matin quand je l'ai récupéré vraiment en faisant que de la ville départementale nationale mais où c'était du 70 la plupart du temps j'étais aux environs 4 litres en ayant traversé la moitié de l'île de france donc pour ceux qui vont faire plutôt ce type de trajet urbain ou périurbain tant que c'est pas vraiment de l'autoroute les consommations elles vont être génialissimes toyota c'est les pionniers en plus dans cette technologie sur l'hybride avec la prius etc franchement pour moi c'est un gros gros plus l'hybride on n'a pas besoin de la charge et elle consomme très peu la consommation elle m'annonce 700 km d'autonomie alors j'ai pas essayé vraiment mais je pense qu'en étant à 4 litres en ayant un réservoir de 43 litres si vous faites que de la ville et ce genre de trajet on peut aller assez loin à mon avis et si vous faites la sorte de national si vous faites que des petits villages à 70 et autres quand on repasse dans des centres-villes la voiture se met en full électrique vous ressortez du village ça recharge un petit peu hop et ça alterne comme ça vraiment dès que vous lâchez un petit peu la pédale accélérateur ça tourne à zéro l'électrique rejoue un petit peu son rôle pour moi le rendement est super bon tout ce qui est niveau consommation pour moi gros plus la chose à laquelle il faut s'habituer cette boîte cvt là ce type de variateur où ça monte dans les tours etc une fois qu'on s'y est fait c'est ultra confortable au final parce qu'il n'y a pas de passage de rapport il n'y a pas d'à-coups il n'y a rien c'est voilà c'est lisse et comme un scooter là dessus pourquoi pas tant qu'on accélère pas fort et qu'on veut pas aller vraiment tout le temps très vite c'est franchement très confortable c'est agréable je trouve que franchement c'est l'idéal même je dirais après lorsqu'on veut avoir une conduite un peu plus dynamique etc si vous êtes à la montagne c'est pas forcément le top puisque ce sera au dans les tours tout le temps je pense que ça va limite consommer plus qu'une voiture normale la voiture se débrouille très bien que soit sur route autoroute les consommations sont plutôt bonnes alors sur autoroute on va être un petit peu plus qu'une voiture normale pourtant on reste très bas dans les tours alors ça c'est fun justement ce variateur d'être sous les deux mille tours avec un petit moteur comme ça on est sur une voiture essence en plus donc pas grand chose à lui dire franchement bon compromis peut-être à l'arrière qui est pas énormément de place pour les passages arrière si vous êtes assez grand voilà moi je touche très facilement en plus le toit est assez dur il n'y a pas avec le toit panoramique ça mettait dans l'angle voilà si vous avez des grandes personnes transportées à l'arrière ça peut être un petit peu embêtant plutôt le chr à mon avis sa chair n'était pas mal à l'arrière par contre c'est un petit peu plus de la voiture au croquevillé sinon au niveau du look design moi j'aime bien il faut aimer on en voit vraiment de plus en plus les toyota ça fait vraiment moderne l'intérieur peut-être qui mériterait d'être là un petit peu plus moderne l'écran à remplacer pour amener quelque chose une petite touche de fraîcheur mais sinon sur l'extérieur l'aspect visuel ce qui amène vraiment beaucoup de gens à acheter une voiture c'est souvent c'est le look l'aspect qu'elle a pour moi elle a quand même pas mal de choses pour elle après cette version 37 750 euros fait peut-être un poil cher au final après on se retrouve au niveau de la technologie autres et surtout qu'il y a toujours des petites réductions donc je pense que avec les moins 4000 qui actuellement ça fait un prix qui est plutôt correct voilà c'était Nicolas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires si vous avez des questions ou autres je me ferais un plaisir de vous répondre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à pouvoir vous proposer du nouveau contenu cette voiture on me l'a demandé sur la chaîne alors j'essaie de vous faire plaisir la voici bon je vous dis à bientôt pour un prochain essai ciao